Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne booktube, ici Kim et aujourd'hui j'étais super fière de vous retrouver pour ce deuxième épisode de ma série des filles de 30 jours. Pour le premier épisode, vous m'aviez challengé à m'entraîner pour faire la planche pendant cinq minutes mais pour ce deuxième épisode-ci, j'avais conclu que je ferais un défi 30 jours de création. Donc à ce moment-là, c'est vraiment de consommer de l'art, de pratiquer l'art. Donc si vous recherchez quelque chose qui vous inspirait ou vous étiez seulement curieux du résultat final, je vous invite à regarder ce qui suit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour ! En ce moment, on est le jour 15, donc on est à moitié du défi et je vais vous faire un petit update. Jusqu'à présent, je suis tellement contente de ce que j'ai accompli, vraiment je ne m'entendais pas à ça. J'ai été amelie de vernir mon éléphant que vous allez voir en entier sous une belle photo. Sinon, j'ai commencé une nouvelle toile et je m'en vais la travailler aujourd'hui justement. Donc c'est vraiment super agréable. Aussi, m'inspirer de mon quotidien et essayer de trouver des images, des métaphores, des citations pour mettre des mots sur ce que je ressentais. Je me sentais vraiment comme Peyton dans les frascottes. Donc c'est pas mal ça pour l'update. Aujourd'hui, jour 15, j'avais prévu simplement avancer ma toile. Ça a l'air de rien comme ça, surtout que je coupe énormément. Mais d'habitude, quand je fais une séance peinture, c'est comme un bon 3, 4, 5 heures. Il faut que j'attende quasiment une semaine pour que ça sèche. Donc c'est pour ça que je ne prends pas à tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà, on est déjà rendu au jour 30. Donc je suis super contente de ce que ce défi-là m'a apporté. Ça m'a vraiment donné le réflexe de me nourrir de chaque expérience de mon quotidien pour l'illustrer sur le papier, que ce soit mes angoisses, mes expériences heureuses ou juste une inspiration d'une métaphore que j'ai lue dans un livre que je veux voir illustrer. Donc ça m'a vraiment nourrie créativement et j'en suis tellement reconnaissante. Ça a vraiment donné des beaux résultats, je trouve. Donc c'était tout pour le défi numéro 2. J'espère qu'il vous a plu. Likez-le si c'est le cas. Et pour le prochain défi, je me suis inspirée de mon livre et j'avais pensé vous faire voter soit pour jouer un instrument de musique à tous les jours pendant 30 jours ou lire 20 pages à tous les jours. Donc ça peut être un article de journal, de magazine ou un livre. Donc je vais vous laisser le vote juste ici, mais je vais également prendre en compte les votes qui sont sur mes différents médias sociaux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo-là vous a inspiré un peu à vous lancer des défis, à essayer quelque chose que vous n'avez jamais essayé ou à vous dire là c'est l'occasion que j'essaie de faire pendant 30 jours mon possible pour atteindre tel objectif. Alors sur ces mots d'encouragement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer de motivation et de recommandations à lecture. Passez une super bonne journée. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501